Bonjour à tous. Pour cette vidéo, ça me semblait important de commencer par une introduction pour que le reste de la vidéo soit plus clair. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Jordan Peterson est un professeur cliniquien qui a été professeur à l'université de Harvard. Il parle beaucoup au début de sa vidéo d'agréabilité. Et en anglais, agréabilité, c'est pas que dans le sens d'être gentil, c'est aussi dans le sens d'être coulant. C'est-à-dire par exemple quelqu'un d'agréable, quelqu'un de gentil, mais qui en même temps ne va pas s'opposer à une structure qu'on lui donne. Alors le début de la vidéo n'est pas facile à comprendre. Il faut regarder quelques minutes pour comprendre où ils veulent en venir et puis pour qu'ils donnent la réponse de qu'est-ce qui donne du sens à la vie. Et à la fin de la vidéo, un des intervenants va lui poser une question pour qu'il puisse développer sa réponse et il donne plus d'éléments pour qu'on puisse bien tout comprendre. Attention, certaines phrases peuvent choquer. Je vais vous parler de plusieurs choses étranges, des choses que je ne comprends pas très bien. La première, c'est quand on analyse les effets du programme de planification du futur désiré. On peut voir qu'il y a une grande différence sur l'impact que ça a pour les hommes. Il y a surtout une grande différence d'impact sur ce que j'appellerais les hommes exclus. Donc, soit ceux qui ne font pas partie de la minorité de l'ethnie occidentale, soit ceux qui ne réussissent pas très bien. Par exemple, à l'université Mohawk, le programme de planification du futur désiré a un gros effet sur les étudiants de l'université Mohawk, sur les hommes qui n'ont pas très bien réussi en humanité, et qui n'ont pas choisi des études qui ont une destination de carrière évidente. Alors, tu peux imaginer que ces gens ont une relation ambiguë avec l'idée d'éducation, parce qu'ils ne s'orientent pas vers un objectif précis. Ils ne seront pas très motivés. Mais pourquoi est-ce que ce test a un effet différent sur les hommes ? C'est une bonne question. Eh bien, premièrement, les femmes réussissent mieux. Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que les gens qui ne réussissent pas très bien pour le moment, et pour l'instant, ce sont surtout les hommes, je pense que ça peut expliquer ces différences. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement que ça. Je pense que si les femmes réussissent mieux, c'est parce qu'elles sont plus agréables. Donc, si un système met en place des structures et dit « voilà la voie pour réussir », les femmes ne vont pas se rebeller et vont suivre cette voie. Et ça marche très bien pour elles en ce moment. Les hommes, et surtout les hommes qui ne sont pas agréables. Sur la courbe d'agréabilité, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont considérés comme désagréables. Ce qu'on peut voir, si on regarde la courbe. Voilà la distribution des femmes par rapport à leur agréabilité, et voici celle des hommes. Donc il y a une grande différence. Les femmes sont plus hauts. Toutes les personnes très agréables sont des femmes, et toutes les personnes très désagréables sont des hommes. Et peut-être que les vraies différences apparaissent aux extrêmes. Donc, c'est vraiment un effet intéressant sur ce genre de distribution. Parce que les gens sont principalement dans le centre. Mais il y a une grande différence sur les extrêmes. Les hommes désagréables ne feront rien s'ils ne veulent pas le faire. Ils diront « ça, ça ne me concerne pas. Moi, je vais rentrer chez moi et jouer aux jeux vidéo. Je ne vais pas participer à ton cours débile. Ou alors « pourquoi est-ce que je devrais travailler pour toi ? Je préfère juste m'amuser. Je veux faire mon propre truc. » Je ne pense pas qu'ils soient très motivés. Alors si on prend les hommes qui sont comme ça, et on dit « ok, qu'est-ce que tu veux ? » « Tu peux avoir ce que tu veux, mais tu as trouvé ce que tu veux faire. » Alors ils écrivent ce qu'ils veulent, et ils se disent « oh, j'aimerais bien avoir ça. » Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un petit peu d'effort là-dedans ? Ce que je dis ici, et ce n'est pas une top explication, mais j'essaie juste de simplifier pour que ce soit plus clair. Mais je vais vous parler d'autre chose, qui est vraiment bizarre et que je ne comprends pas bien. Plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube sont des hommes. Et ça, c'est bizarre, parce que 80% des étudiants en psychologie sont des femmes. Alors ce n'est pas les chiffres auxquels on peut s'attendre. Alors on peut penser que c'est parce que j'ai pris un engagement politique. On pourrait dire que du coup, ça se tient. Mais j'ai été regarder les informations sur la démographie de mes viewers, et bien avant que je prenne un engagement politique, 80% de mes viewers étaient des hommes. Alors ça a augmenté un petit peu. Ça a augmenté de 6%. Donc ce n'est pas rien, mais ça reste une majorité d'hommes. Alors c'était intéressant, mais je me suis dit, tiens, mais comment ça se fait ? Ensuite, j'ai observé les gens qui viennent m'écouter quand je fais une conférence. Et les gens qui viennent me voir en personne. Et c'est arrivé à l'université de Toronto, pendant mon débat. Je parlais des différences intrinsèques entre les hommes et les femmes. Donc ça concernait les deux sexes. Et j'ai remarqué qu'il y avait une grande différence de nombre entre les hommes et les femmes. Donc je regarde la salle et je me dis, « Hum, 80% des gens dans la salle sont des hommes. » Alors j'ai demandé aux femmes de se lever, et puis j'ai demandé aux hommes de se lever. Et j'ai dit, « Regardez, c'est une expérience naturelle. » Pour une certaine raison, 80% des gens qui sont venus sont des hommes. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'à chaque fois que je fais une présentation publique en lien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, il y a à chaque fois une grande majorité d'hommes. Ça va de 85% à 90%. Je me suis dit, « Waouh, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe exactement ? » Et une autre chose que j'ai observée, c'est que je parle souvent de responsabilité. Parce que tu ne peux pas avoir une conversation... Tu ne peux pas parler de droits sans parler de responsabilité. Parce que tes droits sont ma responsabilité, techniquement. C'est ce qui se passe. Alors on ne peut pas avoir une conversation uniquement sur la moitié du sujet. Parce que la question à se poser, c'est « Qu'est-ce qu'il y a à retirer d'une conversation qui ne parle que de la moitié des sujets ? » Une autre question, c'est « Pourquoi est-ce qu'en général, on ne parle pas de responsabilité ? » Et la dernière question, c'est « Qu'est-ce qu'il y a à retirer de parler des responsabilités ? » Et la réponse à en retirer, c'est que la responsabilité, c'est en fait le sens de la vie. C'est ce que c'est pour moi. Tu es là. Mais qu'est-ce qui fait que ta vie vaut la peine d'être vécue ? Tu n'en as aucune idée. Et c'est presque impossible de décrire à quel point cette idée est simple. La responsabilité, c'est ce qui donne un sens à la vie. Ça soulève un poids. Et ensuite, tu peux enfin dire que tu as de la valeur. Parce que regarde-toi, tu ne seras rien. Tu es facilement blessé, facilement tué. Pourquoi est-ce que tu devras avoir la moindre estime pour toi ? Trouve un truc. Trouve un truc assez lourd pour que tu puisses te dire, « Ok, aussi inutile que je suis, au moins je peux bouger ça de là à là. » Et ce qui est vraiment de cool à propos de ça, c'est que quand je parle au public de ça, les yeux des hommes commencent à briller. Et j'ai vu ça souvent, parce que j'ai parlé de mythologie pendant longtemps. Alors je comprends. Quand je regarde le public, je vois que ça leur parle. Leurs yeux commencent à briller parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose. et je ne prends aucun crédit. C'est grâce aux histoires qui font que les gens finissent par tilter. Et puis leurs yeux commencent à briller. Et c'est par rapport à la responsabilité. C'est un nouveau moyen de penser. Et les jeunes hommes ont faim de ça. C'est incroyable. Et une des choses dont j'ai parlé à certaines personnes qui sont dans le Parti conservateur au Canada, je leur ai parlé de pourquoi ils ont des difficultés de parler aux jeunes. Parce que les conservateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent ? bien vendre aux jeunes. Être conservateur, c'est quelque chose qui arrive quand on devient vieux. Mais ils peuvent vendre ça. La responsabilité. Personne ne vend ça. Et pour les hommes, rien n'a plus de valeur que la responsabilité. Vous savez, j'ai regardé les Simpsons l'autre jour. J'ai regardé le premier épisode. Et j'ai analysé. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe dans cet épisode. C'est Noël. Homer et Marge vont acheter des cadeaux de Noël. Mais Homer n'a pas reçu son bonus de fin d'année. Il est dévasté de ne pas l'avoir eu. C'est un schéma qui arrive souvent dans les Simpsons. Que Homer perd son travail ou quelque chose comme ça. On ne gagne pas assez d'argent. Il est à chaque fois complètement dévasté. Même s'il est du genre un peu boule et complètement gauche. Ce qui fait l'âme de la série, c'est qu'il est toujours très protecteur envers sa famille. C'est ce qui fait qu'il est honorable. Aussi bête qu'il soit, il a décidé de prendre des responsabilités. Il a décidé de porter sa famille. Alors c'est une sorte d'idiot, mais il n'est pas complètement idiot. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que ça le fait beaucoup souffrir de ne pas avoir pu être responsable pour sa famille. Eh bien, ce genre d'histoire concerne les hommes. Les femmes aussi ont leurs responsabilités, mais elles ne sont pas les mêmes. Elles sont aussi compliquées, parce que les femmes doivent aussi choisir un partenaire et prendre des responsabilités pour avoir un enfant au moins. Elles doivent aussi prendre soin des enfants, mais elles n'ont pas la même structure que les hommes pour des nécessités biologiques. Même si ce n'est pas dû à la psychologie, ça en devient psychologique. Mais les femmes savent ce qu'elles doivent faire. Les hommes doivent découvrir ce qu'ils doivent faire. Et s'ils n'ont rien, qu'il vaut la peine d'être vécu, il reste de Peter Pan toute leur vie. Et pourquoi pas ? Parce que l'alternative à avoir des responsabilités qui ont de la valeur, c'est de chercher des plaisirs impulsifs de bas étage. Tu peux voir ça dans Pinocchio. C'est l'île du plaisir. Pourquoi prendre la moindre responsabilité si tu ne vois pas les récompenses ? Et c'est autre chose qu'on fait aux hommes et aux garçons, et qui est une très mauvaise idée. Si on est pathologique et oppressif, eh bien très bien, du coup, pourquoi ne pas jouer ? S'il n'y a aucun avantage pour prendre des responsabilités, vous pouvez être sûr que personne ne va les prendre. Mais ensuite, ta vie est inutile et sans le moindre sens, et tu finis par te mépriser, et ce n'est pas bon. Je pense que c'est ce qui se passe, c'est un niveau très profond, et qui concerne les hommes qui ont besoin de prendre une direction. Un homme doit décider de faire quelque chose. Il doit le décider. Oui, eh bien, ce qu'on essaie de faire dans le self-huttering programme, c'est de demander, « Ok, qu'est-ce que tu peux faire qui peut avoir la plus haute valeur ? » C'est l'étoile. « Qu'est-ce que tu vises ? » Et tu peux décider, mec. Mais tu sais, il y a des critères. Ça doit être bon pour toi. Ça doit être bon afin que ça facilite le fait de te diriger dans cette direction. Ça doit aussi être bon pour la famille ou la communauté que tu sers. Ça doit aider les gens dans leur vie de tous les jours. Et il y a des contraintes en ce qui concerne ce qui a de la valeur. Mais dans ces contraintes, tu as le choix. Tu as le choix. Les gens ne vont porter beaucoup sur leurs épaules que s'ils peuvent choisir ce qu'ils portent. Et ils peuvent décider de ne rien porter. Et c'est très bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? Et tu vas finir par t'arracher les poils juste parce que tu t'ennuies ? Vous savez, les gens fonctionnent en meute. Et ils doivent tirer un poids. Et ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et en particulier pour les personnes qui ont un bas niveau de conscience. Peut-être qu'ils sont ouverts, et créatifs, et extravertis, et d'autres choses. Mais pour la personne normale, ils finiraient par se manger s'ils n'ont pas un poids à porter. C'est pour ça qu'il y a une épidémie d'opiacés parmi les blancs d'âge moyen qui ont perdu leur travail. C'est comme, ils ont perdu leur travail et ils sont finis. Ils se méprisent. Ils finissent par développer des douleurs chroniques et des dépressions chroniques. Et les douleurs chroniques sont traitées avec des opiacés. C'est ce qui se passe. Pour moi, c'est ce qui se passe. Et c'est tellement intéressant de voir des jeunes hommes, quand on leur parle de responsabilité, ils deviennent excités à propos de ça. Et vraiment, ça me choque. Je me dis, vraiment ? Est-ce que ce n'était pas évident ? Grandis et fais quelque chose d'utile. Vraiment ? Je peux faire ça ? Personne ne m'en avait parlé avant. Et je dis, oui, 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 oui. Ah, c'est tellement triste. Et je sens que c'est dur pour les personnes qui viennent écouter ça. Mais c'est mieux d'avoir des responsabilités, car c'est non productif de ne pas en avoir. Les responsabilités, c'est ce qui donne le sens à la vie. Oui. Sous-titrage ST' 501